Europe 1, 7h24, Thomas Sautom. La morale de l'espace, Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Thomas. On en parlait hier sur Europe 1, 5 ans après son lancement, la sonde spatiale Judo vient d'arriver dans le voisinage de Jupiter. Sa mission d'observation qui doit durer une année consiste à réaliser 36 survols de la planète. Et alors vous, ce qui vous amuse dans cette histoire, Raphaël, ce sont les noms des protagonistes, les protagonistes de ce balai céleste. Mais oui, je n'apprends rien à nos auditeurs, Thomas, en leur disant que Jupiter, dont le nom grec est Zeus, est le roi des dieux. Mais on sait moins, en général, que Jupiter était marié à la déesse de la Jalousie, Hera, que les Romains appelaient Junon, comme la petite sonde spatiale. Ah, Junon était la déesse de la Jalousie ? Écoutez, en tout cas, c'était la déesse jalouse. Et à bon droit, Hera, Junon, c'est Hillary Clinton. Cornuta mondiale, comme disent les Italiens. Si on met de côté ses premières femmes, Métis, Témis et Rhinommée, les maîtresses du roi des dieux, de Zeus, Jupiter, sont innombrables. La nymphe Antiope à qui il fait deux enfants sous la forme d'un satire, la princesse Europe, qui l'enlève sous la forme d'un taureau, la nymphe Callisto, qu'il change en ours, la princesse Danae, séquestrée par son père, que Zeus féconde en s'introduisant dans sa cellule sous la forme d'un fil d'or, la prêtresse Io, que Zeus transforme en génisse, Égine, qui l'enlève sous la forme d'un aigle, Sémélé, la mère de Dionysos, que Hera fit brûler vive, la reine Alkmen, mère de Héraclès, c'est-à-dire Hercule, dont la nuit avec Zeus fournit à Plaute puis à Molière le sujet d'Amphitryon, Létho, mère d'Artemis et d'Apollon, Maya, mère de Hermès, Déméter, déesse de l'agriculture, enfin, et je n'en suis pas la moitié, attention. Pourquoi Jupiter était-il cavaleur à ce point ? Mais c'est qu'en qualité de roi des dieux, Zeus, alias Jupiter, est comptable des événements de ce monde. Or, chacune des aventures du coureur de jupons permet d'expliquer un phénomène naturel. L'enlèvement d'Europe délimite les contours du continent éponyme. Le drame de Callisto est à l'origine de la constellation qu'on appelle la Grande Ours. Le sort de Danae symbolise la sécheresse, puis la fécondité d'une terre arrosée par la pluie, et ainsi de suite. En fait, c'est l'histoire même du monde que les Grecs ont décliné en adultère, c'est ça ? Exactement. Et c'est cette divine comédie, ce vaudeville olympien, que rejoue à un milliard de kilomètres d'ici, la mise en orbite de la sonde Junon, dont les deux raisons d'être sont, comme toute épouse indiscrète, de tourner autour de Jupiter, trois raisons d'être, quatre même, de tourner autour de Jupiter, de prendre des photos, d'étudier sa composition, et d'en surveiller le comportement. On regarde pas le petit trou de la serrure, en quelque sorte. Bon, je commence à vous connaître, Raphaël, et je pressens, puisque vous parlez de mariage, que la morale de l'info, ça va être du guiterie, non ? Mais mon cher Thomas, vous lisez dans les pensées. Écoutez, Sacha Guitry. Quand on croise Raphaël dans les couloirs, il n'y a pas dix minutes qui passent sans qu'il s'y ait du guiterie, donc c'est assez facile. Écoutez donc, Guitry, deux personnes mariées peuvent fort bien s'aimer, à condition, précise-t-il, de ne pas être mariées ensemble. Très drôle, deux personnes mariées peuvent fort bien s'aimer, à condition de ne pas être mariées ensemble. J'ai deux contre-exemples dans ce studio, mais bon. La morale ou l'immoral de l'info, c'est Raphaël Antoven qui revient nous voir demain matin à 7h25. C'est loin de moi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.